Je vous remercie la présidente de l'association, ainsi que tous les partenaires d'avoir organisé ce premier salon du livre francophone. De mémoire, et je parle sous le contrôle de certains qui connaissent très bien le livre francophone ici, c'est la première édition d'un tel salon dans cette organisation, avec des auteurs qui sont là, qui signent, avec des tables rondes, avec des sponsors, avec une animation culturelle, si je puis dire. Et donc j'en remercie vivement tous les organisateurs et la directrice qui nous accueille ici aujourd'hui. Je crois que je dois saluer mon collègue, s'il est bien là, notre collègue consul général de Suisse, il est là. Donc je le salue. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais je le salue très chaleureusement, puisqu'il est là. Voilà. Et puis, donc, j'aimerais aussi saluer, naturellement, à tout seigneur, tout honneur, l'Institut français du Vietnam, qui en tant que tel est également un partenaire important de cette opération, comme j'espère de beaucoup d'opérations et de toutes les opérations qui ont lieu ici à l'IDECAF, puisque c'est la raison d'être de l'Institut français que de travailler avec vous au quotidien. Voilà. Alors, ce salon met à l'honneur le livre francophone. Vous savez que pour nous, le français, c'est à la fois une langue de culture, d'échange, mais c'est aussi... Là, je dévie un peu et j'anticipe un peu sur ce que je dirais ce soir. C'est aussi une langue de travail. C'est la langue de la science, c'est la langue de la recherche, c'est la langue de l'économie, de l'entreprise, des échanges commerciaux. C'est donc une langue moderne et vivante. Nous allons maintenant l'illustrer dans sa version littérature, tous azimuts, mais c'est aussi une langue de travail. C'est ce que je redirais ce soir, si vous le permettez, ici même, madame la directrice. Voilà. J'aimerais dire qu'évidemment, devant la conçue générale et devant la responsable de l'antenne culturelle ici à Saigon, de l'antenne de l'Institut, cette initiative vient totalement en cohérence avec tout ce que nous faisons pour qu'on parle à la culture française, la littérature française, la langue française ici. Nous sommes ravis que la langue et la culture française existent fortement à Saigon. Saigon est la très grande ville, je ne prononce pas un autre mot, mais la très grande ville économique du Vietnam, une ville ébouriffante de dynamisme, d'effervescence, de jeunesse, tous azimuts, d'initiatives. Et nous sommes heureux que le français et la culture française puissent prendre toute leur part ici dans ce festival, dans ce festival de création. Voilà. Je dois aussi saluer, parce que je ne voudrais pas oublier, le travail d'un libraire qui m'est cher, d'un libraire qui tient la librairie française de Saigon ici, qui grâce à laquelle nous pouvons acheter des livres français ici, et grâce à laquelle les élèves du lycée français peuvent se procurer leurs ouvrages quelques jours, je crois, ou quelques semaines avant la rentrée, ce qu'ils ne pourraient pas faire si cette librairie n'existait pas. Et puis, évidemment, le travail des maisons d'édition et des traducteurs vietnamiens. J'ai eu la chance d'en connaître quelques-uns lors de mon premier séjour ici, de Conçu Général. Il y avait, il y a certainement encore aujourd'hui, vous nous le confirmerez, Frédéric, mais il y a des traducteurs du français vers le vietnamien absolument admirables, qui connaissent les deux langues d'une manière absolument magistrale, pour ce qui concerne le français, qui aiment les deux langues et qui arrivent à traduire ce que nous écrivons en français vers le vietnamien et le rendre accessible au public vietnamien. C'est grâce à eux aussi que la littérature francophone existe. Donc, elle est d'accès direct en français et elle est aussi d'accès indirect en vietnamien. Je remercie tous les acteurs de cette littérature et je vous remercie encore une fois, Madame la Présidente, Madame la Directrice, de nous accueillir aujourd'hui. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Monsieur l'Ambassadeur, Madame la Consul Générale, chère Madame Feu, Mesdames et Messieurs, il est quand même connu pour les francophones et francophines comme lieu pour les événements culturels et artistiques, mais le salon du livre aujourd'hui est bien différent qu'à les autres. C'est pourquoi. Premièrement, il s'agit que le premier projet de coopération entre les acteurs francophones majeurs de Cheminville, AVS et Van Vercueil, Institut français édicat et aussi CCIP. Et je crois bien que le succès de cet événement va impulser un nouvel élan pour nos futures coopérations. Deuxièmement, c'est très spécial, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur l'Ambassadeur de France aujourd'hui, mais pas comme les autres fois. Cette fois, il fait l'honneur de sa présence pour nouveau rôle écrivain et l'intervenant de notre table de ronde. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Et dernièrement, pourquoi très différent, c'est la première édition du salon du livre. Cette fois, c'est inscrit dans le contexte du 40e anniversaire de l'Édicat, 1982, 2022. Et c'est un très beau souvenir pour nous tous. Pour conclure, je tiens à remercier les participants, les intervenants pour participer à cet événement. Mes remerciements aussi à toute équipe, à l'AVF Serre en Accueil, pour votre préparation minutieuse et très professionnelle. Et je souhaite plein de succès pour notre table de ronde aujourd'hui. Merci. Applaudissements Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Je m'appelle Poma Dengian. Je suis la présidente de l'AVF Serre en Accueil. Cette association est donc l'association qui a organisé le salon aujourd'hui, en partenariat avec tous ses partenaires. Cette association, pour ceux qui ne la connaissent pas, est là et a pour mission d'accueillir tous les francophones qui arrivent et qui découvrent au Chimine. Et notre mission est de les intégrer le plus vite possible au sein de la communauté. Le projet du Salon du Livre a germé en décembre dernier, lorsque le confinement s'est arrêté. Nous avons dit, voilà, ça fait deux ans que le pays est fermé. Ça fait de six mois que nous sommes enfermés, que c'est très difficile. Nous avons tous besoin de stimulation. Stimulation intellectuelle, stimulation sociale. Nous avons besoin de nous retrouver, les Français, les Vietnamiens, les internationaux, tous unis par la langue française. Donc on se dit que quoi de mieux, évidemment, qu'un Salon du Livre, la littérature, c'est ce qui nous rapproche tous. Donc voilà, l'équipe de bénévoles de l'association s'est lancée pour perdre dans ce projet. Et 15 semaines plus tard, le Salon a eu lieu. Je suis très fière aujourd'hui de vous dire que c'était un joli petit succès. Nous avons dépassé les 400 personnes qui sont venues. À un moment ou à un autre, assister soit à une conférence, soit à une table ronde, soit participer à un atelier, venir récupérer les livres, dédicacer. Voilà. Donc nous sommes très heureux, très fiers. Et je voudrais remercier nos partenaires, donc AGS et MR, sans qu'ils n'aurions pas pu vous présenter, eh bien, vous proposer en tout cas la journée d'aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier évidemment nos partenaires, donc la CCIEV. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu Adam, mais je crois qu'il doit être dans le public. Merci également, évidemment, à l'IDECAP qui nous accueille. Merci infiniment à l'Institut français du Vietnam au Chimine. Et voilà. Maintenant, je pense qu'il est temps de faire monter sur scène les intervenants de cette table ronde. Donc, M. l'ambassadeur est déjà là, c'est très bien. M. Valery, qui est l'auteur d'un roman d'espionnage et qui vient nous parler là, tout de suite. Excusez-moi, je vais récupérer juste ça. Qui vient donc nous parler de son roman. Je voudrais aussi faire monter sur scène Mme Swinefong. Voilà, prenez votre temps. Mme Swinefong, qui est donc très connue au Vietnam, qui est auteure de deux autobiographies, une en français et une en vietnamien, qui a beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter. Voilà, venez vous installer. Je voudrais appeler également Mme Céline Kimli, qui est auteure d'un roman auto-fictionnel. Et maintenant, je voudrais appeler Thibault Céline Kimli, auteure d'un roman de Petit Voyage. Tous ces auteurs vont vous parler du rôle de l'intime et du vécu sur la création littéraire, dans la création littéraire. Et pour cela, j'appelle l'intervenante, madame... J'appelle Luen Dao Tan, qui est donc une personne formidable, qui va animer cette conférence. Elle est journaliste indépendante, c'est une ancienne journaliste de la Télévision nationale du Vietnam. Elle est collaboratrice... Applaudissements Elle est collaboratrice avec le Parcès de l'Orient et co-auteure de Dien Bien Phu, Vue d'en face. Voilà, qui est paru en 2010. C'est donc à elle que... Je laisse le micro. Voilà. C'est une bonne conférence. Merci, Paul. Voyez vous installer. Applaudissements Je vous prie de m'excuser, je prends une minute pour installer les livres. Monsieur l'ambassadeur, Madame la consulme, Mesdames et messieurs, Facebook et Zalo, ça vous dit quelque chose ? Tiktok, Instagram, nous vivons dans l'ère des réseaux sociaux et on dévoile facilement notre vie, on parle facilement des expériences et aussi avec l'arrivée du Covid et le confinement, la tendance s'est renforcée. Il me paraît que les photos, les derniers photos en mode, c'est de poster sur Zalo et Facebook votre autotest pour montrer que vous êtes positif ou négatif. Alors, ça a beaucoup changé. Il y a deux ans, on ne sait pas. Voilà, c'est le contexte, c'est la vie aujourd'hui au Vietnam. Nous sommes dans ces salles et je vous propose d'oublier un peu ce cadre-là parce que nous allons parler de l'intime et du vécu et de la littérature. La littérature, c'est une sorte de cocon, c'est un cercle assez intime, c'est des fois un domaine un peu inacceptable pour beaucoup. Donc, quel rôle ? Qu'est-ce que le rôle du vécu de l'intime dans la création de la littérature ? J'ai l'honneur de discuter ce soir avec quatre intervenants. Vos livres sont tous publiés récemment. Je vais commencer avec Madame Sonnefleur. Madame Fleur, vous étiez résistant journaliste. Vous étiez réalisatrice de films documentaires. Aujourd'hui, vous êtes un galeriste. Vous avez 93 ans et vous avez vécu tous les événements maquants de notre pays. Vous avez publié deux autobiographies. Le premier était publié en français en 2001 et le deuxième en vietnamien il y a deux ans. Ce livre a gagné le prix de l'Union des écrivains vietnamiens. Monsieur Nicolas Varnier, vous êtes ambassadeur de France au Vietnam. Vous vivez depuis 2019 à Hanoi, mais vous connaissez bien Saigon. D'ailleurs, dans votre discours, vous avez fait l'éloge de la ville parce que vous étiez consul générale de France ici de 2004 à 2007. Vous avez entre autres fait l'ENA et votre promotion a comme nom la devise de la France « Liberté, fraternité, égalité ». Votre roman, Épitaphe pour un traître, traite une histoire d'un espion, mais dans leur cadre de la guerre froide. Céline Kim Lee Nguyen, votre roman « Suture » est apparu en 2021. A l'origine, c'était un projet d'autobiographie. Et aujourd'hui, c'est un livre que vous nommez « Autofictionnel ». Vous êtes professeur de lettres classiques. Vous enseignez le latin au lycée Macquarie-Diras à Saigon. Et dans votre vie, il y a de la musique, des voyages, de l'écriture. Et voilà, on va aborder beaucoup plus tard. Thibaut, Thibaut Plimoso. Thibaut Plimoso, un duo de l'inconnu que j'ai ici, c'est l'histoire de votre lune de miel. Ce serait un euphémisme de dire qu'elle est exceptionnelle. parce qu'elle a duré un an. Elle a duré un an, mais cette lune de miel l'accès a duré un an. C'était un voyage de plus de 16 kilomètres à vélo. Plus de 16 000 kilomètres. Vous avez traversé 18 pays, donc de la France au Vietnam, de chez vous à chez votre épouse. J'ai tout d'abord une question à vous tous. Est-ce qu'il faut avoir nécessairement expérimenté ce sur quoi on souhaite écrire ? Est-ce qu'il faut, dans votre livre, je vais reposer la question, vos deux livres sont, c'est marqué autobiographie, et pourtant le livre en vietnamien n'est pas du tout la traduction de celui en français. Quand je les lis, j'ai l'impression que ce sont des fausses jumelles. Il y a des points communs, et pourtant il y a des choses très différentes. Tout cela, vous avez écrit parce que vous avez vécu, c'est votre... Vous avez décidé un jour d'exposer au public francophone et un autre jour au public vietnamien, votre vécu, votre intime, vos expériences. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Comme toujours, les micros ne marchent jamais. Tout d'abord, un grand bonjour à tout le monde. Je suis très, très émue et très heureuse de savoir qu'il y a vraiment des grands amis à moi qui sont aujourd'hui présents à cette table ronde. Je veux parler d'abord sur mon livre en français. Pourquoi en 2001, j'ai écrit ce livre ? C'est possible ? Vous savez, en 1999, il y avait une délégation française qui était au Vietnam. Et moi, heureusement, j'étais invitée au consulat de France pour parler avec cette délégation. C'est une délégation qui s'intéresse à tout, à l'art, à la culture, à la science, etc. Et il y a un peintre vietnamien qui a parlé sur un projet. Et moi, je l'ai contredit un peu. Au contraire, toutes les conférences au Vietnam, on ne contredit pas trop dans les conférences, mais je ne sais pas pourquoi, ce temps-là, j'ai dit, non, je ne suis pas d'accord avec vous, etc. Et ça fait un peu drôle. Et le lendemain, j'ai rencontré Mme Danielle Mazegard, qui est la directrice en chef de Mme Figaro. Elle est venue à ma galerie. Je tenais une galerie à Goutimi-Ville. Elle venait à ma galerie en me demandant pourquoi vous n'êtes pas content de la réponse et de ce peintre. Alors, on a raconté des choses et après, elle m'a demandé et j'ai répondu un peu sur ma vie. Voilà, c'est le commencement. Et trois mois après, j'ai reçu une lettre de la maison d'édition Plon, qui m'a dit que Mme Mazegard a raconté votre intéressante vie. Je veux bien, nous voulons bien, la maison d'édition, veut bien que vous écrivez pour nous votre biographie. Tout de suite, j'ai répondu, monsieur, peut-être, parce que Daniel, elle ne m'a pas trop rencontré des gens. Je suis une des milliers, des millions de femmes qui sont mille fois plus intéressantes que moi. si vous voulez la vie intéressante d'une personne vietnamienne en temps de guerre, je peux vous présenter quelques centaines de femmes. Et je suis sûre que je serais très, très, très heureuse de les avoir. Alors, la maison d'édition m'a répondu, non, je sais qu'au Vietnam, il y a beaucoup de femmes intéressantes, plein de choses à se raconter, mais j'aime bien votre vie. Et après, après les parler, et après, la maison d'édition m'a écrit une lettre qui m'a décidé à écrire, elle a dit que peut-être que vous ne savez pas qui nous sommes. Nous sommes une maison qui édite les personnes intéressantes de l'histoire. Et moi, j'ai dit, mais puisque c'est comme ça, c'est bien d'écrire pour qu'ils connaissent la vie d'une femme vietnamienne du 20e siècle. quelle guerre elle a traversée, quelle peine elle a supportée, quelle est la vie des femmes, des vietnamiennes qui ont vécu la guerre. et je recommence à écrire. Et vous savez, ce temps-là, j'avais déjà 80 ans et je ne peux pas imaginer que d'une fois devant le computer, j'étais inspirée par mes souvenirs d'autre fois. J'ai écrit, écrit, écrit passionnément et je me trouve devant 1 500 pages de livres pour raconter mes histoires. Et quand Daniel était venu au Vietnam, Mme Mazinga, elle était venue, elle est revenue au Vietnam, elle a lu ensemble avec moi ce livre-là et il m'a dit qu'il faut recoussir, c'est trop long. Alors, je partais en France et pendant 3 mois, je suis, avant tout, je dois vous présenter que je suis réalisatrice de films, surtout des films de guerre. Et j'ai l'habitude de faire des films. Donc, maintenant, je fais un montage de mon livre. J'étendais les 1000 pages autour de moi et puis je coupe, je prends, je fais comme comme vraiment un film. Et après, j'ai réussi à faire mon livre 315 pages. Et tout de suite, Olivier Orban, le PDG de la Maison Blanc, a accepté. Et après, il m'a demandé le nom. Quel nom de titre du livre ? Vous savez que les Français ont des mots que maintenant les Vietnamiens utilisent normalement. Par exemple, au café, boire du café, au guidon, la bicyclette. il y a d'autres mots français qui sont entrés dans les mots vietnamien. Donc, je me suis dit, mais puisque c'est un livre écrit par une Vietnamienne, pourquoi un nom, pas un nom vietnamien pour que quand il tient le livre, il sait que ce livre appartient à une Vietnamienne. Et alors, le mot Aoyai m'est revenu. Aoyai, c'est la tenue nationale des femmes du Vietnam. Et maintenant, elle est symbole de la femme vietnamienne aussi. Alors, j'ai dit, pour parler d'une femme vietnamienne, on parle de Aoyai. C'est pour ça que j'ai le nom, c'est Aoyai. Et après, comme ma vie est assez variée, j'ai mis d'autres noms du couvent des oiseaux sur une école catholique à Dala jusqu'à la jungle des Vermines. Et Plon a approuvé ce nom et voilà, le livre est apparu sous ce titre d'autres. Je ne peux pas imaginer que je dois sans fausse vanité, je dois dire qu'il y a un succès qui m'a rempli de bonheur. Et après, une année après, il y a une maison d'édition à New York qui va traduire en anglais. Et le livre est traduit en anglais. Et après, il y a une autre maison d'édition en Pologne qui veut traduire ce livre en polonais. Et moi aussi, j'ai traduit. Donc, ce livre écrit en français est traduit en plusieurs langues, en trois langues. Je suis très heureuse de ça et j'ai parcouru la France, les pays francophones, New York, Washington, etc. et Vassovie pour parler de ce livre. Et à travers les conférences, les discussions, les rencontres que j'ai avec mes partenaires, je sens qu'il y a une approbation, un consentement, une compréhension très, 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 très serrée, une compréhension entre les gens de tous les pays quand on parle du malheur des femmes, quand on parle sur les atrocités de guerre et quand on parle qu'il faut survivre à tout prix. Ce que j'ai écrit avec ce livre, je gardais un grand bon souvenir. Et ici, il y a Xavier qui était là, il m'a interrogé plusieurs fois sur ce livre, c'est pas la peine de dire qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, mais je dois dire que peu de public vietnamien ne puissent avoir l'occasion de lire ce livre parce que j'ai écrit en français. Alors, 29 ans après, en 2020, et à ce moment-là, il y a le COVID, tout le monde était resté à la maison et j'ai l'intention de, vous savez, ma famille est assez compliquée. Je suis du côté du nord Vietnam, toute ma famille était du sud Vietnam. Je suis une correspondante de guerre pendant la temps, tandis que mes frères sont des colonels de guerre de l'armée du sud Vietnam. Donc, nous étions séparés non seulement par la frontière historique, mais aussi par la lutte des deux parties nord et sud Vietnam. Heureusement que dans ma famille, on s'aimait bien, donc il n'y a pas trop de divergences et une fois, je voulais aller aux États-Unis, à Californie pour voir ma mère, mais comme ce n'était pas une, j'étais, mon visa était refusé. Alors, mes parents, ma mère, mon père a été mort déjà un long temps, ma mère a décidé de venir à Paris pour me voir. ainsi que mes frères et sœurs, cinq frères et sœurs et ma mère ont été venues. Quand on se rencontrait à Paris, on ne parlait jamais de la guerre entre les deux, on ne parle jamais de politique, seulement des souvenirs d'enfants. Mais soudain, ma mère, au milieu d'un repas, elle m'a regardée longuement. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a à maman ? Elle dit, tu sais, pourquoi tu as regagné le rang du sud, du nord, Vietnam ? Pour que nous, maintenant, on doit quitter notre pays. On devient des gens qui n'ont plus de maison, plus de pays, plus de terre natale. Elle m'a critiqué que j'étais dans le nord vietnamien et tout le monde en était dans un repas, tout le monde était silencieux. Moi, je ne peux pas expliquer avec elle immédiatement parce que ce n'est pas possible d'expliquer toute la situation. je me promets, je vais écrire une fois ma vie en vietnamien. De là commence le point où ça commence déjà à penser qu'il faut maintenant écrire une autre vie, ma vie en vietnamien. La réponse de Camille, c'est pour ça que j'ai écrit en vietnamien. mais cette fois-ci, quand j'écris en français, c'est plutôt pour expliquer au monde extérieur une femme vietnamienne. Tandis que quand j'écris en vietnamien, c'est plutôt des confidences à des personnes qui ont quitté la patrie, le pays, aux personnes de mon âge et surtout pour nos jeunes vietnamien qui n'ont jamais connu la guerre. Vous avez donc fait le choix de parler de votre vie à des étrangers avant de répondre à la question de votre mère et de parler à des vietnamiens. Vous avez choisi tout d'abord de raconter votre vie à un public étranger et 20 ans après, presque 20 ans après seulement, vous écrivez dans votre langue maternelle pour vos proches. D'ailleurs, c'est dans l'introduction de votre livre en vietnamien. vous avez dit finalement, je peux dire à ma famille pourquoi j'ai choisi mes voies. Voilà. Donc, c'est si difficile, c'est si difficile de parler de soi à nos familles, à nos parents, à nos frères et sœurs. je dois vous dire que la situation du Vietnam n'est pas ordinaire. C'est plutôt quelque chose de pas très normal. Par exemple, pourquoi le Vietnam est un seul pays et il faut 35 ans que je puisse revoir ma mère ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence de politique, il y a une différence de guerre que c'est très compliqué de vous expliquer, vous connaissez tous, mais les gens du Nord, c'est très difficile d'expliquer aux gens du Sud de comprendre la situation. Et vice-versa, ainsi le même, les gens du Nord, les gens du Sud ne veulent pas ou ne peuvent pas comprendre les gens du Nord. C'est pour ça que j'ai écrit le livre en français, c'est pour expliquer plutôt au monde extérieur et le livre en vietnamien, c'est plutôt pour expliquer au monde non-vietnamien. Céline, votre... Vous avez l'intention aussi d'écrire une autobiographie et finalement, structure est un roman auto-fictionnel. C'est une vérité mélangée avec l'imagination. Quel est le rôle de votre vécu et de l'acte maintenant ? C'est vrai que pour le choix de la forme, ça a été un petit peu long et en même temps, ça m'est apparu assez vite. Clairement, le roman n'était pas le genre qui m'attirait le plus. J'ai écrit beaucoup de poèmes toute ma vie, des correspondances quand j'étais jeune, des ébruches d'essais que je n'ai jamais terminées, mais le roman, ce n'était pas du tout le bon genre d'après l'élection. Et quant à l'aspect autobiographique, ce n'était pas du tout non plus ce que je souhaitais, en tout cas dans le sens traditionnel du terme, parce que non pas que je trouve ma vie si inintéressante, en tout cas pas plus que celle d'un autre. Je ne voyais pas comment arriver à rendre ce type de récit intéressant et beau en pratiquant une forme traditionnelle. Donc, j'ai cherché une forme qui correspondait à ce que je suis, justement, et c'est là qui est aussi l'aspect personnel et intime. C'était une forme qui soit en accord avec ce que je suis, ce que j'avais à dire. Donc, j'ai choisi une forme un petit peu peut-être paribiscotée, compliquée. Certes, il y a un cadre auto-fictionnel qui synthétise globalement les choses que j'ai assez vécues ici depuis mon arrivée au Vietnam. Et je voulais faire aussi une synthèse des différentes vies que j'avais eues et aussi retracer le parcours intérieur que j'étais venue faire ici au Vietnam. Donc, j'ai réparti tout cela chez des personnages divers qui sont certes fictifs, mais qui, sur le fond, expriment des douleurs, des aspirations, des réflexions qui me correspondent. C'est-à-dire que, sur le fond, ça reste quand même vraiment moi quand il s'agit de moi, mais aussi de la vision que j'ai eue d'autres personnes parce que tous ces personnages sont des mélanges de personnes qui ont fait partie de ma vie. Donc voilà, j'ai recomposé en fait des... Alors, je n'aime pas ce mot là du tout, mais c'est celui qui vient, des ressentis, des sensations un petit peu pleines de moments que j'ai connus à travers le parcours à travers ces différentes tranches de vie qui s'entrecroisent. Et le but sur la globalité, c'était vraiment de... Bon, c'est un peu rare, il ne s'agit pas d'une fresque, mais d'un ensemble de tranches de vie à un moment donné qui vont se croiser. Et j'ai choisi aussi une fin ouverte pour symboliser aussi le fait que la vie ne s'arrête pas là. On arrive tous à des fins de chapitre et on passe au suivant. Donc, toute la composition en fait, pour moi en tout cas, il y a plus ou moins de réussite pour certains aspects et peut-être au moins pour d'autres, j'ai cherché vraiment à symboliquement représenter ce qui est pour moi la vie, ce qui est le monde. J'ai essayé de peindre aussi le sentiment amoureux tel que je pouvais le concevoir. Plein de choses, plein de domaines et de moments de relations, de visions que j'ai pu avoir au cours de ma vie. J'ai choisi aussi de proposer des passages politiques, notamment en fin de chapitre. sous forme de caligramme parce que c'est une forme, j'aime la poésie. Je n'avais pas envie non plus de composer un recueil de poésie, de poèmes, parce que c'est assez inaccessible et que mon objectif c'était aussi de partager véritablement. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est un petit peu hétéroclite et dans le niveau de langue et dans la forme adoptée, j'ai essayé de me rendre le plus clair possible et le plus grand. J'ai voulu partager avec le plus grand monde en fait et à travers mes expériences singulières, retranscrire un petit morceau de vie universelle à travers chaque tranche de vie. Vous avez mis entre les chapitres une sorte de poésie et le sujet de ces poèmes c'est une poupée. C'est une poupée. Elle est cassée, elle est déchirée et on a l'impression qu'au fur et à mesure des pages c'est en fait un jeu de poupées russes parce qu'on découvre une poupée l'un dans l'autre et se ressemble et pourtant il y a des tas différents et puis c'est c'est un peu plus je dirais compliqué et pervers que la vraie poupée russes parce que finalement on ne peut plus remettre dans l'autre si on met l'ensemble. Monsieur l'ambassadeur la poupée russes ce n'est pas le choix de votre héroïne votre héros pardon l'héros de votre roman il a choisi de plus de masques il a un nom c'est Louis d'Apricot mais il a un nom de Baud Basile et dans votre roman on voit quelque part la présence des pauvres russes parce qu'il y a des jeux politiques pas des manipulations mais on voit aussi plus comment dire plus clairement que ça c'est un âpre géologique c'est un âpre géologique de famille éclatée par différents contextes et qui se retrouve d'un côté et de l'autre côté du mur de fer un peu comme ici on a parlé du nord et du sud c'est l'est et l'ouest il y a aussi un âpre une sorte de branche qui s'entremène de jeux diplomatiques politiques et finalement c'est comme un maître marionnette et au bout de film ce sont des gens et donc Louis vous n'avez pas vécu tout ça bon si j'avais vécu tout ça je ne serais pas sur cette scène ici avec vous aujourd'hui mais vous avez parfaitement raison c'est un personnage qui a une lignée généalogique très importante qui le détermine énormément il a un nom un grand nom enfin un grand un nom prestigieux mais ce nom il l'oublie il le cache il agit sous un autre nom sous un pseudonyme dans l'anonymat complet ça ça m'intéresse les personnes qui font totalement abstraction de leur personnalité de leur histoire de leur famille et qui agissent dans l'anonymat complet les héros anonymes je pense que Fong a connu beaucoup de héros anonymes et a dans sa seule mémoire des héros que personne d'autre ne connaît si ce n'est ceux qui ont vécu et qui les ont vu mourir peut-être donc ça l'anonymat m'intéresse beaucoup et le fait de s'effacer complètement d'effacer son histoire derrière un rôle une mission ce qui m'intéresse aussi c'est le courage physique ça m'intéresse et donc j'ai un héros qui fait un métier très dangereux et qui risque sa vie là aussi c'est quelque chose que moi je n'ai pas vécu je n'ai pas mis ma vie en danger jusqu'à présent mais j'admire beaucoup ceux qui le font ou ceux qui l'ont fait dans leur passé et mon personnage fait ça et vous avez raison il découvre à un moment donné par les hasards de l'histoire que les membres de sa famille sont de l'autre côté du rideau de fer et que donc il est à la fois de ce côté-ci à l'ouest et de l'autre côté à l'est à travers cet oncle ce descendant d'une branche de sa famille qui a vécu à l'est en Russie et donc voilà ça m'intéresse l'autre soi-même qui est-on quand trahit-on quand dit-on la vérité et puis ce qui m'intéresse aussi c'est que dans ces affaires d'espionnage on ne sait jamais finalement quelle est la vérité qui a finalement trahi qui a finalement dit la vérité on ne le sait pas voilà ça ça m'intéresse c'est pour ça que j'ai écrit un roman d'espionnage pour ça que j'ai fait ce détour par l'espionnage pour aborder ces sujets il y a aussi le côté de si on doit on doit l'adapter au cinéma ce sera inspiré des faits réels et puis il y a un fin qui comme beaucoup c'est à la mode aujourd'hui pour le cinéma en France aux Etats-Unis c'est une fin que le public devine il y aura une suite mais on va en parler tout à l'heure Thibault pour la suite la suite vous m'avez dit que vous êtes sur un grand projet de roman actuellement mais le livre l'histoire de votre lune de miel 16 000 kilomètres 16 000 kilomètres un an 18 pays et à votre arrivée au Vietnam le début du Covid les premières crises de paranoïa les confinements etc une très belle somme collectée pour les enfants démunis et puis surtout un bien inestimable inestimable mais je pense en plupart c'est ce que vous avez appris sur vous sur votre épouse sur le Vietnam et sur vos proches sur votre pays on dirait qu'un récit de voyage c'est on met tout là-dedans le vécu l'intime etc c'est difficile de décider d'exposer votre intimité et vos expériences jusqu'à risquer d'être jugé par un public non non ça c'est le côté littéraire en fait dès l'adolescent j'ai toujours adoré la littérature notamment la philosophie et un philosophe en particulier qui est Nietzsche et en fait je pense que sans lui j'aurais jamais entrepris ce voyage parce que c'est à travers ses écrits la force qui m'a insufflé que j'ai fait ce voyage et j'ai fait assez souvent référence dans ce livre à travers ses aphorismes et pour moi en fait dès qu'on est rentré au Vietnam écrire ce livre ça a été une évidence justement avec le confinement il n'y avait que ça à faire entre guillemets et je voulais justement ces choses exceptionnelles qu'on a vécues dans des pays notamment comme l'Iran la Georgie le Népal ce que je dis dans le livre c'est qu'on a rencontré la grande humanité celle qui accueille l'autre sans réserve et qui lui donne vraiment tout ce qu'il a et ça je voulais vraiment transmettre et faire en sorte que quand quelqu'un en fait ferme ce livre qu'il ait envie aussi de soit partir sur son vélo mais surtout qu'il ait la force de suivre son rêve et ça c'est oui c'est mon ambition alors après être jugé ou pas c'était pas mon problème premier et non voilà beaucoup de personnes à travers ce voyage sont venues me voir en me disant ouais vous m'avez vraiment inspiré moi aussi à me lancer à faire mon propre voyage et ça c'est le plus beau des cadeaux je trouve à travers ce livre et à travers cette aventure dans votre récit il y a eu des rencontres beaucoup de rencontres arrêtables d'autres un peu bizarres je vais laisser le public le découvrir à travers le livre mais en cours vous avez une manière de raconter le voyage à la fois avec beaucoup de pudeur et très authentique vous ne cachez pas les difficultés vous ne cachez pas non plus vos jugements sur les gens en face et puis vous pouvez revenir ou pas est-ce qu'il faut écrire est-ce qu'il faut écrire tout ce qu'on a vu tout ce qu'on a ressenti tous nos sentiments est-ce que on ne risque pas d'être devenu devenu vulnérable parce que le livre une fois publié ne vous appartient plus non je pense que effectivement oui il y a toujours une prise de risque mais voilà sans risque on n'a rien à gagner donc je pense que sinon c'était nécessaire de le faire et pour revenir à votre question oui après forcément aussi j'avais pas 1500 pages de manuscrits mais il y avait forcément aussi des des sélections à faire et même il y a certaines rencontres ou certains événements qui sont arrivés qui qui sont quand même d'intérêt mais que j'ai dû enlever sinon le livre déjà il fait 400 pages et il aurait été beaucoup trop long mais oui j'ai pris beaucoup de temps à essayer de mettre en valeur justement cette grande humanité ces gens qu'on a rencontrés et puis l'idée du livre c'est de que le que le lecteur ait la sensation de faire partie de l'équipe et notamment je pense avec un personnage en particulier qui est Hanguin ma femme qui elle n'avait aucune expérience du voyage à vélo et je pense que beaucoup de lecteurs s'identifient à elle peut-être aussi des femmes en particulier parce qu'elles se retrouvent projetées dans cette aventure à devoir apprendre à pédaler à camper à se baigner dans les rivières voilà à rencontrer l'inconnu donc je pense que je pense que voilà il y a ce côté un peu didactique aussi du livre et on voit la transformation de Hang Nguyen en une fille assez traditionnelle vietnamienne et qui devient au fur et à mesure du livre qui prend l'assurance et qui finalement même à la fin du voyage ou dans le cadre du coronavirus au Vietnam c'est elle qui est véritablement le moteur pour finir l'aventure vous venez de dire sélection c'est ce qu'on fait tous quand on écrit quelque chose mais madame a pas coupé recoupé réorganisé comme pour monter un film comme j'ai lu deux livres j'ai l'impression vous avez fait aussi beaucoup d'autocensure dans votre livre en vietnamien pourquoi voilà bon il faut retourner la langue combien de fois je sais pas mais on essaye vous savez en 2001 notre pays est seulement entre ouverts c'est très difficile d'avoir des correspondances c'est difficile d'avoir des nouvelles du Vietnam les vraies nouvelles du Vietnam qui peuvent sortir du pays alors pour ma part si je dois écrire ma biographie ma vie il faut que je raconte tout ce que je sur tout ce que je sens sur le bonheur sur le malheur sur mon désespoir sur mes espoirs etc parce que vous savez en 2001 je dois dire franchement que chez nous au Vietnam on préfère ne pas parler ni de tristesse ni de désespoir ni de colère mais partout tout c'est pour servir le pays donc c'est très difficile pour une une personne qui veut écrire sa vie que seulement avec que des choses de personnalistes alors je c'est la partie la plus difficile de ma vie d'écrire des choses qui ne peuvent pas blesser mon gouvernement mon pays et en même temps faire comprendre que la guerre a donné beaucoup de malheur à mes gens et pour pouvoir faire cela je dois vous franchement dire maintenant que j'ai beaucoup de pratiques pour les faire passer sans trop de difficultés pour moi quelles sont ces je vous réponds quelles sont les difficultés etc il me faut encore encore vous devez rester avec moi au moins une journée tandis que pour quelques minutes c'est pas possible de tout raconter mais par contre en 2021 la situation est meilleure on peut parler naturellement pas tout à fait on peut parler sur tout ce qu'on sent de vérité dans la vie dans cette vie de guerre je dois dire que j'ai vécu quatre guerres en tout tout d'abord contre les français excusez-moi après les les français après les américains et encore les chinois et encore les japonais etc beaucoup de choses et c'est pas possible de ne pas dire tout ça en même temps au Vietnam il y a un mouvement qu'on parlait pas encore jusqu'à maintenant très bien c'est la réforme agraire la réforme agraire quelque chose qui est encore veto on dit on raconte pas trop sur ces événements et moi je me suis dit que si j'écris pas sur la réforme agraire je me sens fautive devant l'histoire donc j'ai écrit mais d'une manière très il faut dire que très difficile poser chaque mot pour que ça passe sans trop de colère ni de ni de sans trop et d'empêchement de la part de mon pays c'est très difficile de parler de ces choses sans pouvoir lire le livre alors je vous je vous demande à m'excuser mais je dis seulement mes sentiments tandis que qui sont qu'est-ce que c'est ces sentiments pourquoi je dois je dois comment se faufiler devant ces difficultés pour arriver au but je pense c'est pas aujourd'hui que je peux vous répondre donc stratégie tactique beaucoup de choses pour pouvoir raconter et vous avez raconté votre histoire à vous pour répondre à votre maman mais aussi raconté à la place des autres parce que souvent il y a le jeu il y a les autres autour et une ambiance un contexte et on peut comprendre très bien ce que vous avez évoqué c'est l'histoire du vietnam depuis la fondation du pays en 1945 par le président chimine des mille les accords de genève en plus la séparation du pays le renouveau etc voilà je voudrais maintenant poser une question à monsieur l'ambassadeur est-ce que vous avez inventé un basil qui pendant dix ans de sa vie vous l'avez mis dans des situations extrêmes extrême on a l'impression si j'emprunte l'image de madame c'est de monter un film ce sera des fois ce n'est pas une page une séquence mais un paragraphe une séquence ça passe très très vite comme si c'est comme si vous-même l'auteur de ce livre vous avez peur de vous épancher avec basil que votre basil doit beaucoup parler alors que je ne sais pas si c'est mon regard très personnel vous pouvez m'entredire alors vous dites deux choses vous dites d'une part ce qui est très vrai c'est que c'est très cinématographique parce que dans ma tête parfois je vivais les scènes je les voyais du moins tout autant que je les écrivais je les voyais avant de les écrire et donc c'est vrai que pour moi c'est presque autant ce serait facilement un scénario je serais capable moi qui n'ai jamais écrit de scénario je serais capable d'accompagner quelqu'un pour adapter le roman au scénario et en faire un film très facilement maintenant quant au fait de ne pas se livrer là vous me je pense que quelqu'un dans la salle serait d'accord mon épouse il est très difficile de se livrer en fait et peut-être qu'effectivement je n'ai pas tout livré parce qu'on met de soi-même on projette de soi-même dans un héros de fiction moi je n'ai pas de l'autofiction ce n'est pas des souvenirs c'est un héros théorique très différent de moi sur bien des côtés mais dans lesquels j'ai projeté des fantasmes disons pour employer un mot facile et donc je m'arrête à un certain moment c'est vrai probablement c'est finement d'observer alors c'est est-ce qu'il faut garder est-ce qu'il existe une distance quand vous avez vous avez inventé vous avez créé un personnage à un moment est-ce qu'il faut une distance est-ce que vous le sentez est-ce que c'est bizarrement c'est un nom sur une page et ce personnage-là c'est une page blanche vous revenirez-vous et je sais pas si vous confiez trop vous vous attachez trop à ces personnes est-ce que ça peut perturber l'écriture ça peut aller un peu plus loin dans le vécu et l'intime je ne sais pas en tout cas j'ai réalisé en réfléchissant à la question parce que vous avez eu la gentillesse de me passer quelques questions à titre pour me préparer j'ai réalisé que Louis ce n'est pas moi c'est parce que j'aime Louis donc ce n'est pas moi parce que je ne m'aime pas forcément moi-même donc c'est bien un autre personnage dans lequel j'ai projeté certains éléments de la personnalité mais c'est bien un autre personnage qui évolue qui court qui souffre à qui il arrive beaucoup de problèmes je ne dirai pas comment ça se termine mais il arrive beaucoup de problèmes à Louis et je l'aime ce personnage donc ce n'est pas moi ça je peux vous le dire et vous avez décidé à la fin qu'il meurt ça se termine toujours mal on va tous mourir ça je vous l'annonce je suis désolé on va tous mourir je suis désolée je fais beaucoup de questions avec ma perception très personnelle en lisant en tant que lectrice et je ne peux pas m'empêcher de faire une comparaison en lisant votre roman et le roman de Kim Lee parce qu'il y a aussi quelqu'un qui meurt dans votre qui est mort dans votre livre et et aussi un peu comme comme Louis en basine dans le livre de monsieur l'ambassadeur vous vos personnages c'est une sorte de vous brouillez les pistes l'héroïne l'héroïne principale s'appelle Kim Lee et ensuite il y a Maïla il y a il y a il y a Tuiling il y a aussi les hommes et puis au fur et à mesure on voit les liens entre les personnes et en même temps il y a une sorte d'écran qui les sépare toujours par ces poupées déchirées donc comment vous avez fait pour mener le livre et comment est-ce que vous avez fait des comment dire pour garder la distance avec Kim Lee et les autres comment vous avez fait est-ce que vous avez réussi de faire une 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 distance avec les les personnages de votre livre d'accord j'ai établi moi-même la distance avec mes personnages même si j'ai aimé de moi-même justement en choisissant de les faire les composer à travers des récits complètement fictifs c'est-à-dire que tout ce que disent les personnages même si ça me renvoie à des souvenirs très clairs je les fais évoluer dans des situations différentes dans des endroits différents que j'ai connus je mélange j'ai pas forcément connu la chose à tel endroit donc j'ai récupéré beaucoup de souvenirs que j'ai refondu en fait pour composer des histoires qui ne sont pas les miennes et voilà ce qui m'intéressait c'était de oui de retracer des étapes de vie mais la distance avec ces personnages voilà est assez facile en revanche avec le personnage qui est en autofiction à qui j'ai donné mon nom donc c'est moi et je dis bien autofiction parce que j'ai pas exactement récu ça au Vietnam j'ai aussi fait une synthèse parce que je sais pas raconter tous les voyages toutes mes rencontres ce personnage-là en fait il sert un peu de feed directeur et c'est plus sa quête c'est-à-dire un autre personnage qui est important que le personnage lui-même donc la quête vis-à-vis de quelqu'un mais aussi quête avec sa fille qui l'accompagne et qui rythme ses voyages il y en a le moteur donc là à distance c'était pas très compliqué en revanche avec le recul c'est vrai que depuis que le livre a été publié je l'avais laissé de côté depuis longtemps depuis deux ans en fait alors la publication en cas je l'ai relue pas forcément dans l'ordre d'ailleurs et c'est vrai que je m'aperçois et c'est là que ça fait écho mais je vis avec beaucoup d'intensité tous ces passages à travers aussi l'écran du livre c'est pas la vraie vie mais oui il y a toujours une part de soi qui revit quand on est confronté à ce qu'on a écrit soi-même et puis aussi à travers les retours que j'ai des lecteurs avec qui je peux échanger ça nourrit aussi des réflexions des émotions toujours différentes donc on est toujours impliqué finalement dans un travail d'écriture pendant qu'on le fait après avec soi-même avec les autres mais il y a toujours une distance je vois pas comment on peut se perdre peut-être dans une véritable autobiographie et encore j'en suis même pas sûre parce que c'est un travail qui demande justement beaucoup plus de travail de détachement de recul que toutes les autres formes on peut plus librement justement laisser s'exprimer tous nos rêves toutes nos peurs à travers du personnage qui sont plus éveillés que nous c'est moins enfin c'est plus facile j'ai encore beaucoup de questions à vous poser mais je voudrais je propose de passer la parole au public si vous avez des questions à nos intervenants n'hésitez pas s'il vous plaît s'il vous plaît Merci. Alors, j'avoue que je connais assez bien l'histoire de Mme Fong, je l'ai raconté plusieurs fois, je connais aussi le roman de Kim Lee, ma collègue, je ne connais pas encore le livre de M. l'Ambassadeur, que je vais lire, même si la fin en a été un peu dévoilée, divulgachée. Par contre, j'ai été très intéressé parce que je suis un grand amoureux de littérature de voyage, que Guillaume, je n'ai pas lu votre livre, mais j'ai vraiment envie de le lire, Thibaut, pardon, je ne connais pas encore assez. Vous avez parlé de Nietzsche, j'imagine, les livres que vous avez pu lire. Et puis moi, ce qui me touche beaucoup en dehors du fait que vous rejoignez, j'admire toujours les gens qui ont un courage physique. Moi, je crois que je n'en ai pas assez. M. l'Ambassadeur parlait des gens qui prenaient des risques physiques. Moi aussi, je suis admiratif des gens qui font des exploits physiques. C'est aussi un challenge dans la vie de prendre des risques. Dans l'éducation, il faut que les jeunes prennent des risques, qui sont aussi des risques physiques. Mais, comme vous, j'étais amoureux de littérature et de philosophie, c'est mes études. Grand amoureux de Nietzsche, mais également en littérature de Nicolas Boubier, Le sage du monde, Anita Conti, les écrivains voyageurs. Alors, je serais heureux de lire un livre qui, par contre, a rebours du monde actuel, qui me répugne, monde de frontières, de barrières. Et j'ai rencontré des écrivains qui me racontaient que, dans les années 60, Nicolas Boubier, avec leurs deux chevaux, pouvaient traverser l'Afghanistan, qui disait que c'était un pays extraordinaire, l'Iran, Tabrise. Et à chaque fois que je prends l'avion, quand on prend l'avion, ce qui va plus vite qu'il y a bicyclette, on passe de nuit au-dessus de toutes ces vides, comme Tabrise, etc. Et on refait le voyage de Nicolas Boubier. Et je trouve que vous avez eu la chance, et je trouve ça extraordinaire, de réussir de faire encore ce voyage, avec des valeurs qui sont maintenant, quand on dit qu'on prend encore un universalisme, une ouverture du monde. Dès l'instant, on parle de l'ouverture du monde, on dit que le monde actuel, c'est les fermetures, c'est les barrières, des cages pour les migrants. Donc, cette ouverture me touche beaucoup. Et vous m'avez donné vraiment envie de lire d'autres livres. Je le dis là. Merci beaucoup. Parce que ce monde-là, j'en ai rêvé, il est peut-être en train de se défaire. Et c'est un livre d'espoir. Je crois qu'il existe encore. Et on a eu justement, on a eu la chance de faire ce voyage avant le coronavirus. Donc, c'était peut-être un monde très différent, mais je pense qu'il existe encore. Et c'est vrai que, oui, c'est vrai qu'on a fait le voyage, avant de faire le voyage, en vivieux au Vietnam. Et on a fait au Chimine Paris en avion. Et on a fait en 12 heures ce qu'on allait faire en 12 mois. Et c'est vrai qu'on a retrouvé ce temps long. Et finalement, à vélo, on doit transporter comme nécessaire. C'est-à-dire la tente, le réchaud, 3 t-shirts, 3 caleçons. Et puis, ça doit suffire. Et puis, cet aspect, en fait, on se levait avec le soleil et on se couchait avec lui, sous la tente. On se baignait dans les rivières. Et c'est vrai que, et puis, on allait vers les gens parce qu'on avait besoin d'eux. Et aussi, ils étaient heureux d'accueillir ces voyageurs avec ces chapeaux non-là, qu'on a choisi aussi comme symbole. Vous avez choisi la Oyaïe et nous, c'était le non-là. Et oui, on avait beaucoup de succès, d'ailleurs, avec les chapeaux non-là, notamment au Moyen-Orient. Tout le monde voulait les essayer. Donc, c'était super pour rencontrer les gens. Et puis, parler plus du Vietnam aussi, des gens qui ne connaissaient pas forcément le Vietnam. Donc, c'était aussi une façon de faire découvrir le Vietnam à toutes ces personnes qu'on rencontrait sur la route. Donc, écoutez, j'espère que vous aimerez le livre. Et puis, j'ai essayé, justement, d'un livre, de transmettre ces valeurs par rapport aux gens, à la nature, au dépassement de soi. Et effectivement, on a risqué notre vie, notamment en Iran, où je me suis retrouvé mis en joue par une kalachnikov. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on oublie. Mais justement, je pense que dans nos civilisations modernes, on a perdu ce rapport au tragique, à la mort. Et ce voyage, justement, avec cette prise de risque quotidienne, que ce soit sur la route, et avec ces différents dangers, en fait, nous a donné justement un amour de la vie, une force inestimable. Justement, en risquant sa vie, finalement, on l'a gagné d'une certaine façon. Et ouais, c'est un des enseignements de cette aventure et de ce livre. J'ai une autre question pour vous, Thibault, et non pas Guillaume. Je suis assez impressionné par votre récit, puisque moi-même, j'ai fait pas mal de vélos, j'ai fait des grands voyages, mais bon, pas du tout à ce niveau-là. En fait, la question que je me posais, c'était la genèse du livre. Est-ce que, dès le départ, vous aviez l'intention d'écrire un livre à partir de votre voyage, ou est-ce que ça s'est décidé après, parce que ça a été une nécessité pour vous de coucher tout ça sur le papier et de partager cette expérience et ces valeurs que vous décrivez très bien ? Je pense qu'intimement, j'avais déjà le désir en moi de le faire, parce que j'avais aussi écrit beaucoup d'ébauches, d'articles philosophiques, des bouts de romans, des choses comme ça. Donc, j'avais ce désir intime, je pense, de le faire. Et puis, c'est au fur et à mesure de l'avancement du voyage, on postait un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, et les gens qui nous suivaient nous disaient, il va falloir écrire un livre, il n'y a pas d'autre choix. Donc, au fur et à mesure qu'on se rapprochait du Vietnam, c'était certain pour nous d'écrire ce livre. Alors après, moi, j'ai toujours fonctionné, j'avais mon appareil photo, je prends surtout des photos, mais je n'ai rien couché sur le papier, je n'avais aucun calepin. Et j'ai fait ce travail, en fait, de retrouver ses souvenirs un à un, ses noms, par ma mémoire, en fait. Voilà. Bravo. Merci. Oui, j'ai une question. Un très vieil ami à moi m'a dit que pour réussir sa vie, il faut faire quatre choses. Réussir sa vie professionnelle, réussir sa vie familiale, cultiver son jardin et écrire un livre. Alors, je voudrais poser aux quatre auteurs une question, est-ce qu'écrire un livre, pour vous, c'était cet aboutissement, c'est quelque chose qui, disons, complète votre cursus ? Ou est-ce que c'est une envie comme ça, soudaine, irrépressible, quelque chose qui vous a obligé à faire ça ? Voilà ma question. Je me risque d'abord. Alors d'abord, juste avant de répondre à la question de Kahn, une petite précision. Le fait de savoir que le héros meurt à la fin, enfin, on dit qu'il meurt, n'a aucune importance, parce que l'enjeu de Epitaph pour un traître, c'est de savoir qui ment et qui trahit. Précise, donc. C'est pas grave du tout de savoir qu'il meurt, ou qu'on dit qu'il meurt. Il va revenir, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, pour répondre à la question de Kahn, oui, moi, j'ai commencé par écrire des petits bouts comme vous, il y a très très longtemps. J'avais la vingtaine, si je puis dire. Bon, évidemment, je n'imaginais pas d'être publié, je n'imaginais pas ce que ça allait devenir, mais donc, c'est quelque chose qui vient de loin, et oui, c'est une nécessité impérieure. Ce n'est pas pour compléter un curriculum, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Alors, ça sort d'une manière ou d'une autre. Je crois que tout peut se concevoir. La poésie, c'est sans doute la manière la plus raffinée, la plus ramassée de le faire. Si j'avais pu être poète, j'aurais probablement été poète. Mais moi, c'est le roman et la fiction, et inventer un personnage, le malmener, le mettre dans des situations impossibles, le faire beaucoup souffrir, le pauvre, le faire bien réagir, j'espère. Et c'est ça qui m'a permis de m'exprimer. Mais oui, c'était une nécessité impérieuse, tout à fait. Et j'espère assouvir définitivement ce besoin avec le prochain, mais je ne pense pas en écrire 20, je pense en écrire 2, donc le second est en cours. Après, je pense m'arrêter, franchement. Parce que je pense que j'aurais bouclé la boucle. Tu m'as demandé. Je pense que Khanya a demandé si j'ai ma famille, j'ai tout, qu'est-ce que je vais faire encore ? C'est ça ? C'est ça, c'est qu'il vous plaît. C'est ça ? Oui. Je vais écrire un autre livre. D'ailleurs, après le succès de mon livre en vietnamien, parce que le livre est paru en octobre 2020 et en décembre, j'ai le prix littéraire de l'année 20 de l'Union des écrivains du Vietnam. C'est une chose presque inimaginable pour moi, qui a écrit un seul livre vietnamien. Ça m'a beaucoup encouragée. Alors là, je vois qu'en d'autres métiers de galeriste, il y a un autre métier vraiment passionnant, c'est écrire. Alors, ils m'ont promis d'être, comment est-on, associée à l'Association des écrivains du Vietnam. Sinon, je reste toute ma vie une jeune écrivaine. Et mon second livre que je veux vous présenter cette année, c'est un livre qui parle sur mes films en temps de guerre. J'étais au Cabot, j'étais au Laos, j'étais au Vietnam, j'étais partout, presque dans tous les fronts de guerre du Vietnam. Et de là, j'ai tiré beaucoup d'expérience sur le courage, l'héroïsme, la douleur, la séparation, même un peu le bonheur dans la guerre. Et c'est ce que m'ont beaucoup émues. Et je me suis promis que malgré mon âge, pas très, pas encore, on peut dire pas encore jeune, malgré mon âge, je vais essayer de finir le livre cette année pour présenter le Vietnam à travers les guerres, à travers le deuil d'une correspondante de guerre. Voilà, c'est tout ce que je veux faire. Et je pense que grâce à ce travail, je vois que ma vie devenait vraiment, vraiment plus riche. Beaucoup de personnes de mon âge se plaignent d'être seules, solitaires, etc. Tandis que moi, grâce à ces idées de faire un film sur les correspondants de guerre du Vietnam, grâce à cette idée, je me sens pleine d'énergie pour les écrire jusqu'à la fin de ma vie. M. Khang a posé la même question, moi. Oui, donc j'ai répondu à peu près la même chose. Ça correspond bien sûr à une nécessité impérieuse, mais à un moment donné. Donc c'est vrai que là, ce livre-là, je l'ai écrit parce que ça s'imposait à moi de manière très, très claire et que je ne pouvais pas envisager ce voyage retour au Vietnam sans être accompagné par cette écriture-là. Pour la suite, en revanche, je n'ai absolument aucune idée de... Certes, je pense que j'écrirai de nouveau, mais au moment où j'en aurai envie, où ça se présenterait à moi aussi comme une nécessité, justement. Il n'est pas ni à la commande, ni... Donc il est possible que j'écrive encore, mais sans doute pas énormément de livres. Et puis je suis quelqu'un de passionné, donc je socle de passion en passion. Donc il est possible que je fasse plein d'autres choses et peut-être pas écrire finalement. Donc voilà, tout est... C'est ça que j'aime aussi, c'est que tout est ouvert et il y a plein de choses à faire. Voilà. Je vais répondre rapidement aussi. Non, 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 je pense que... Si on peut encore citer des auteurs russes dans le temps actuel, non, c'est le poète Mayakovsky dit « Moi, et trop petit pour moi ». Et je trouve que la littérature et l'écriture est quelque chose qui nous rend, entre guillemets, qui permet à l'homme de se... Oui, voilà, de se dégager de son petit moi, d'aller vers quelque chose de plus grand. Ce que j'ai recherché à travers ce livre. Et puis donc, oui, pour la suite, il y a un roman que je suis en train d'écrire qui va se passer au Vietnam. Et j'ai écrit aussi en parallèle un livre un peu plus particulier. Justement, mon ancêtre est Georges Clemenceau, donc le père à la victoire. Et il a eu un rapport très particulier à l'Asie. Par rapport au Japon, il a fait un voyage à la fin de sa vie où il était allé en Inde, à Singapour, en Birmanie. Et avec des relations avec le Vietnam, notamment. Donc, j'essaye d'écrire un livre, en fait, un chapitre un peu biographique sur sa vie, mais un peu romancé. Soit par rapport à un événement de sa vie ou en Asie, et un chapitre par rapport à moi, où j'essaye de montrer, en fait, ce rapport entre un ancêtre, aussi illustre soit-il, et son descendant, l'Asie d'avant, l'Asie de maintenant, la place de la France d'il y a 100 ans, et la France maintenant. Donc, j'essaye de faire quelque chose, de croiser comme ça, et de dégager une vérité, en fait, littéraire, on va dire, à travers ces deux trajectoires. À travers vos réponses, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que vous parlez de... vous vous confiez un peu, ici, un peu, sous les projecteurs, et ça amène le public à se confier un peu aussi. C'est assez clair, pour moi, le profil du public, le lecteur de votre livre, Madame Feu et Thibault. Ma dernière question, c'est pour Céline et M. l'amassadeur, c'est... Vous écrivez pour qui ? Question difficile. Vous savez que je n'aimais pas, cette question. Pour plusieurs raisons, et pour plusieurs personnes. Bon, là, évidemment, pour soi, je pense que c'est le... J'espère que c'est le premier vœu qu'on a quand on écrit, que ce n'est pas pour produire des effets, pour les autres, c'est avant tout pour soi, parce que quand on venait de le dire, ça s'impose justement, c'est une nécessité, c'est un besoin, c'est un désir qu'on a pour soi. Après, si on fait le choix d'écrire pour publier, évidemment, il y a un destinataire qu'il va falloir satisfaire, prendre en compte, respecter, pas forcément essayer de séduire, mais en tout cas, il y aura cette dimension à prendre en compte, c'est aussi pour les autres. Après, pour ce livre en particulier, je l'ai aussi écrit pour quelqu'un, à qui je devais rendre hommage. que je devais, c'est le titre du livre, que je devais suturer autant que moi-même. Nous étions liés par ce qu'on appelle un trauma transgénérationnel, donc extrêmement lié. Et je ne sais pas, ça ne m'appartient plus, je ne sais pas exactement ce qu'il aura pensé de ce livre. je lui ai prêté des mots, des pensées qui, au fond, ne sont que les miens. Et voilà, cette écriture, c'était aussi et pour lui rendre hommage, mais aussi pour lui offrir en cadeau le bonheur que j'avais conquis moi-même. Et ça, je pense que ça a dû, au moins, si ce n'est le guérir aussi, au moins le réconforter, peut-être le soulager, le rendre heureux, pourquoi pas ? En tout cas, voilà, s'il arrive à me le dire, mais bon, c'est aussi ça le problème des familles vietnamiennes, surtout du Nord, et des générations un peu plus anciennes. C'est cette pudeur, ce silence, cette capacité à accepter, à encaisser sans jamais se plaindre. Donc voilà, vivre dans le silence, à sourire, à dissimuler sa souffrance, à mentir parfois, mais pour protéger les siens. Donc tout ça a créé aussi un climat qui fait que, voilà, j'ai été obligée de prendre la parole pour une famille entière, en fait, qui est restée enfermée dans ce silence-là. Donc si ça a pu apporter à certains d'entre eux, j'en serais heureuse pour eux. En tout cas, moi, ça m'a libérée. Ce que vous dites, des familles vietnamiennes ne se rapportent pas uniquement aux familles vietnamiennes. Je vous ai écouté avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'intérêt. Donc on écrit pour... C'est pas une pirouette. On écrit pour tous ceux que ça peut émouvoir, proches ou pas proches, inconnus, tous ceux qui vont résonner ou pour lesquels l'écriture va rentrer en résonance parce qu'ils vont être intéressés par les mêmes choses et touchés par les mêmes événements. Et donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas le jeu intellectuel. Vous parliez des jeux politiques tout à l'heure. Ça, ça ne m'intéresse pas en fait. Pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité des personnages ou leur mensonge, leur souffrance, leur rédemption, ce qui les fait bouger, ce qui les fait réagir, ce qui les fait peut-être mourir et pourquoi ils font tout ça et ce qui peut les émouvoir. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et ce qui peut donc émouvoir le lecteur. Donc j'écris pour émouvoir. Alors c'est paradoxal pour un roman d'espionnage, mais en fait, c'est vraiment ça qui m'a fait écrire. C'est pas du tout pour imaginer une affaire compliquée, tarabiscotée, avec une intrigue et une chute spectaculaire. Pas du tout. Pas du tout. Je crois que... D'accord. On peut, comme Madame a dit, on peut passer encore une journée entière à parler de ça. Avant de conclure cette table ronde, je voudrais remercier Madame Sonfou, Céline, Monsieur l'Ambassadeur, Thibault, merci beaucoup à vous d'être présents. Ça me remue énormément parce que quand je lis vos livres, il y a toujours un lien avec l'histoire de ma grande famille. Je souhaite que... Je pense que tout le monde ne peut pas écrire un livre. Mais est-ce qu'il faut toujours communiquer par un produit matériel ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de communiquer ses émotions, ses volontés, transmettre des héritages ? Ce matin, on a parlé avec des traducteurs du Petit Prince et je me souviens à la fin du livre, le narrateur a dit qu'il a attendu six ans avant de raconter sa rencontre dans le désert avec le Petit Prince. Il a mis six ans. Mais finalement, il a décidé de mettre Noix sur blanc et c'est devenu un chef d'œuvre. Peut-être j'ai l'élui quand j'étais petite donc j'ai tout attaché Saint-Dios-Dupéry à ce monsieur je. Je vous souhaite à vous tous une bonne soirée, beaucoup de projets d'écrire parce que selon monsieur Heng, il faut un livre dans sa vie que ce soit publié ou pas. Peut-être ce sera vendu à la librairie française. Et puis, une dernière chose aussi, je m'excuse, mais en fait, l'héros du roman de monsieur l'ambassadeur ne me part. Excusez-moi, juste un petit mot pour vous dire que notre partenaire de la CCIFV organise un petit cocktail pour finir cette jolie journée donc vous êtes tous conviés si vous souhaitez à me prendre la place. Vous êtes tous conviés. C'est bon, c'est au bon. Les micros, décidément. Vous êtes tous conviés à venir voir un petit verre sous l'arbre qui est de l'autre côté dans les jardins pour l'heure qui suit. Donc n'hésitez pas à y aller, vous êtes tous bien venus. Merci. 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 Merci.